salutations à vous family en espérant que vous vous portez bien en tout cas moi ça va très heureux de tomber une fois dans cette nouvelle vidéo bien sûr je vous suis encore une fois de plus et je n'ai cessé de les dire reconnaissant je vous adresse en tout cas mes remerciements également pour le soutien pour ceux là qui partagent mes vidéos pour ceux là qui apprécient également le contenu et qui réagissent surtout en laissant des commentaires et surtout de like j'en ai réellement besoin et ceux là qui traînissent encore pour faire partie de la communauté pour assister aux différentes on va dire soirée live s'il vous plaît ne perdez pas le temps je vous attends je live presque tout le jour maintenant presque tout le jour promet tenir une certaine cadence et maintenir une très bonne relation on va dire entre vous et moi bien sûr dans cette vidéo chers amis on parlera du sexe en russie le sexe en russie tabou ou non bonne chose ou mauvaise tout de suite après l'intro let's fucking go c'est parti cette vidéo reste un tout petit peu spécial j'ai envie de dire pourquoi parce que c'est un sujet qui s'écarte un tout petit peu de ce que j'ai déjà touché jusqu'à maintenant mais bon j'ai voulu émettre mon avis par rapport à mon observation par rapport à tout ce que j'ai vécu ici en russie bien sûr en fait l'exercice sera le fait de pratiquer on va dire le sexe dépend d'une personne à une autre bien sûr c'est la peine de noter d'une relation ou non on va dire c'est naturel je ne vous apprends rien d'ailleurs je ne veux pas aller beaucoup plus loin à définir on va dire le sexe puisque vous savez c'est qui de quoi il en ressort de quoi il en résulte alors inutile pour moi de refaire on va dire l'histoire en fait c'est que moi j'ai pu remarquer tout simplement et que dépendant on va dire de nos communautés qui sont deux fois un tout petit peu conservatrice et cela dépend également d'un pays à une autre d'afrique et cela dépend également d'une personne issue d'une famille à une autre il y a une famille dans la religion dans le jus coutume en tout cas on ne touche pas à ces sujets en fait c'est un tout petit peu on va dire susceptible de créer de problèmes de tension et tout alors qu'ici pour les personnes expérimentées ou non quand ils viennent on va dire en russie surtout les étudiants ils découvrent on va dire le sexe d'une autre manière d'une autre façon en fait généralement en l'Afrique soit dans d'autres pays surtout dans une relation amoureuse je j'ai envie de dire nous sommes un tout petit peu hypocrite on va dire hypocrite dans le sens où nous faisons semblant de faire montre on va dire non nos sentiments d'une différente manière on ne sont pas aussi explicites nous ne sont pas aussi perméable que ça alors qu'ici je ne dirais pas que le sexe couvre carrément 80 % de la relation que ce soit pour ceux là qui sont déjà dans la relation non je ne dirais pas ça mais je dirais que le sexe ici en russie a une très grande importance à une grande alors grande importance c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui se substitue on va dire au ciment c'est simplement le sexe pour une relation certaines personnes les diront oui oui écoute il ya les dialogues il ya le feeling et tout et tout oui je vais j'ai envie de dire pareil que vous enfin si je me retrouvais en Afrique en ce moment j'aurai certainement la même opinion que vous mais je suis sur place je vis et je déjà vécu on va dire certaines histoires et laissez-moi vous dire c'est que moi j'ai pu remarquer est que le sexe a une énorme importance dans la vie d'ailleurs de ceux qui sont ici et surtout des femmes au jour d'aujourd'hui il ya beaucoup plus de moyens on va dire de c'est de s'épanouir grâce au sexe bien sûr et ici ça garde son importance pourquoi parce que de 1 nous sommes dans un dans un pays où il fait très froid nous sommes dans un pays où la densité de la population on va dire est plus on va dire jeunes à la fois et très féminine pourquoi parce qu'il ya plus de femmes apparemment c'est que c'est que l'on dit un d'ici et c'est que l'on dit de la russie a plus de femmes que que d'hommes raison pour laquelle il ya en fait c'est cette idée là qui marine un peu dans la tête de bon nombre on va dire d'afrique ainsi qu'ils sont ici au fait je ne parlerai pas de particularité mais je parle de la généralité au fait moi personnellement c'est que j'ai pu remarquer est que dans chacune des relations quand elle débute impérativement c'est qui est le primordial on va dire dans une relation paie importe soit la façon la manière qu'elle doit aller c'est d'abord le sexe qui en avant si les sexes n'est pas bon si les sexes n'est pas on va dire n'égale pas du terrain dans une relation alors la relation est vouée millimitar et on va dire à l'échec est voué à l'échec pourquoi parce que c'est ce qui c'est ce qui donnera on va dire du pinch ce qui donnera beaucoup plus de l'énergie on va dire dans une relation pour mieux la construire en fait c'est le système que moi j'ai trouvé ici je ne sais pas beaucoup ne diront pas pareil que moi beaucoup ont peut-être un avis qui diverge beaucoup alors beaucoup pensent autre chose ok moi mais c'est que personnellement j'ai pu découvrir au fait et que l'importance on va dire de la chose est beaucoup plus c'est très grand on va dire par rapport à la relation elle-même en fait aujourd'hui c'est qui est entré dans le mœurs et ce sont des réseaux des réseaux sociaux on va dire et le site d'ailleurs de rencontre on va dire c'est entré dans le mœurs pourquoi parce que il ya beaucoup plus de personnes grâce on va dire au site de rencontre grâce aux réseaux sociaux arrivent à pratiquer arrivent à rencontrer d'autres personnes bien sûr pour le pratiquer je ne vais pas non plus entrer dans les âges et tout et tout non cette vidéo normalement elle est faite pour le plus des 18 ans le moins des 18 ans d'ailleurs je vais préciser pour que tout soit beaucoup plus limpide et clair à la fois en fait pour revenir à ce que je disais beaucoup d'étrangers ont connu on va dire des histoires purement corporelle pourquoi parce que ils ont bien voulu essayer ils ont bien voulu voir un tout petit peu c'est qu'ils ont résulté ils ont écouté alors il s'est senti à un moment donné il faudra également le pratiquer toute l'expérience comme on a l'habitude de les dire est bonne à prendre sauf qu'il faudra toujours avoir de pincettes et puis être son propre juge on va dire pour discerner du le bien du mal en fait si aujourd'hui il ya beaucoup alors beaucoup d'africains beaucoup de migrants beaucoup d'étrangers on va dire qui sont moments later clandey a un ami qui se retrouvera certainement dans cette vidéo au fait qu'il y avait souvent l'habitude de dire une femme russe quand elle goûte on va dire à un noir quand il ya une histoire on va dire corporelle avec un noir c'est très difficile pour cette dernière des retourner on va dire à pratiquer on va dire le sexe avec encore un autre russe c'est un peu difficile pourquoi parce que avec tout ce que l'on rapporte dans cette dans de relations corporelles dans les relations sexuelles tout ce qu'on rapporte on va dire au sexe c'est toujours un tout petit peu différent de ce qu'elle a eu à connaître on va dire autrefois raison pour laquelle c'est très très difficile de voir une femme qui a déjà connu on va dire le sexe avec un étranger un black pour dire pour être précis comme si bref un noir et revenir encore par la suite avec on va dire son frère russe c'est un tout petit peu difficile mais bon c'était simplement une petite brèche que je voulais ouvrir pour faire un clin d'oeil à l'ami en question je ne je ne veux pas citer son nom il se reconnaîtra let's fucking go moments later dans des relations j'ai envie de dire qu'est ce qui se sont mariés on va dire c'est un tout petit peu grâce au sexe on va dire pourquoi parce que c'est que moi j'ai pu remarquer généralement une relation beaucoup plus amoureuse on va dire de lutte on va dire d'abord par ça début d'abord par ça au fur et à mesure que qu'il y aura ça il ya un feeling et puis voilà quoi l'amour va naître petit à petit à force de se fréquenter à force voilà de de se voir à force de le pratiquer et puis il y aura des intincelles et puis voilà la relation pourra bel ou bien on va dire aller dès l'avant et puis prendre ses marques devenir on va dire visible au vieux et au sud de tout le monde d'ailleurs personnellement j'ai déjà la remarque on va dire que je que j'apporte c'est par rapport à ma propre expérience on va dire pourquoi parce que souvent dans le réseau sociaux soit dans le site de rencontre il ya deux gens qui y vont simplement pour de rencontre on va dire fructueuse pour le coup d'un soir on va dire soit pour on va dire le plan cul on va dire tout simplement pour le plan cul en fait mais c'est que c'est que je pourrais vous dire d'emblée et que il ya une grande différence je ne dis pas tous ceux là qui se sont mariés impératifs pensons passer par là en tout cas non je ne dis pas ça mais au moins la plupart la plupart ne dira pas le contraire la plupart se sont retrouvés également dans des relations qu'il ne souhaitait vraiment pas mais par l'étrichement soit par le billet simplement du sexe on va dire ça comme ça pourquoi parce que il y en a beaucoup alors beaucoup qui sont en manque ici là il y en a beaucoup qui sont en manque je vais encore aller plus loin il ya certaines personnes tant d'ailleurs ils voyagent ils arrivent ici en Russie ils apportent on va dire des substances simplement pour être en activité on va dire sexuelle c'est un peu regrettable c'est un peu dommage mais ça dépend ça dépend c'est une liberté que tout un chacun jouit aussi facilement aussi simplement je ne suis pas maître et juge pour dire c'est qui est bon ou non sauf qu'il faudra toujours être on va dire beaucoup plus prudent également pourquoi parce que nous savons le maladie les infections qui ont découlent tout n'est jamais oublié n'est jamais oublié que la maladie existe paie importe soit on peut être hyper actif en le faisant régulièrement mais tout en se protégeant c'est très très important là j'invite et j'incite également aux étudiants qui n'ont pas d'expérience du tout du tout surtout même pas un peu surtout le jeune qui arrive et qui découvre on va dire une une certaine vie on va dire sexuelle qui découvre on va dire l'air l'air sexualité et qui ne savent absolument rien il faut toujours alors toujours vous protéger surtout quoi et au fait en russie également il ya plus alors plus de femmes âgées qui généralement qu'on appelle cougar milf ouais c'est ça milf et tout et tout ce sont de vieilles femmes dans la quarantaine dans la force de l'âge carrément qui qui aiment de genoux de jeunes pour rattraper on va dire en quelque sorte quelques périodes perdu leur jeunesse on va dire envolé par le truchement on va dire de ces jeunes en fait toutes les relations également tire source à partir également de ces genres de rencontres mais je ne dirais pas que c'est mal ça dépend d'une personne à une autre bien sûr mais je ne vous invite pas à à le faire je ne vous incite pas non plus à vous à bondir on va dire et à mieux à mieux on va dire à mieux voilà développer votre relation dans ces sens là en fait et personnellement je trouve que il ya une très très grande différence entre nos filles africaines et et les femmes russes nos filles africaines elles sont elles sont beaucoup plus un hypocrite elles sont très très hypocrite trop trop même j'ai envie de dire trop même pourquoi parce que elles savent elles ne elles savent c'est qu'elles veulent mais elles font semblant elles savent c'est qu'elles veulent mais elle ne veut pas le faire montre en fait ce qui est différent en fait de femmes russes les femmes russes elles savent très bien c'est qu'elles veulent et elles les disent carrément elles le font montre raison pour laquelle beaucoup plus d'africains sont plus intéressés on va dire par le femme d'ici que par nos soeurs on va dire pourquoi parce que nos soeurs dans leur tête c'est encore l'afrique c'est encore tout ce qui est archaïque tout ce qui est très on va dire à on va dire un tout petit peu à voilà il faudra passer par ceci il faudra passer par cela et tout et tout pour aboutir finalement alors que elle ici là c'est un coup une flamme carrément quoi donc pour pour ça il y en a beaucoup il y en a beaucoup de loin qui préfère encore alors encore être dans une relation avec une blanche pourquoi parce qu'ils se sentent mieux ils se sentent beaucoup plus à l'aise et en même de presque tout faire d'avoir presque toutes les expériences sans pour autant se sentir un peu frustré et jugé en fait alors que avec nos soeurs africaines avec nos femmes africaines c'est un peu on va dire à la limite dans la limite on va dire d'un jugement la limite d'un procès c'est un peu regrettable mais c'est comme ça tout compte fait il faudra être sage très très intelligent comme je l'ai dit toute expérience on va dire dans la vie est très bonne à prendre mais avec deux pincettes en fait tout c'est ce qui vous ressemble tout ce que vous voudriez réellement faire pour vous faites le sans pour autant avoir peur de personne sauf que rester toujours alors rester toujours sage rester toujours sage le sexe n'est pas un tabou du tout ici là déjà à partir de 16 ans 17 ans enfin les jeunes filles un jeune fille le jeune garçon on va dire débutent déjà cette activité alors quand elles ont déjà la trentaine la quarantaine imaginez un peu ce qu'elles ont pu faire tout au long de leur vie carrément alors soyez très 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 sages et au fait la famille je vous retrouve dans une nouvelle vidéo j'attends vos commentaires aussi tranquillement liker partager la vidéo et on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien ciao